Pour le plus grand bien des Européens, l'idéologie verte, très puissante à Bruxelles, vient de connaître un revers majeur. En effet, l'Allemagne, en refusant au dernier moment d'enteriner la décision d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs dans l'Union Européenne à partir de 2035, permet, avec l'Italie, la Pologne et la Bulgarie, d'empêcher le suicide de notre industrie automobile, aujourd'hui très performante. La volonté de cette Europe et des Khmer Verts d'autoriser uniquement la vente de véhicules électriques en 2035, qui seront d'ailleurs très chères, menace en effet 275 000 emplois, tout en favorisant l'industrie chinoise. Si la transition écologique est nécessaire, elle doit être portée par une vision pragmatique et non punitive, comme c'est trop souvent le cas ici. Au nom de mon groupe Identité et Démocratie, je demande donc qu'un débat soit ajouté à l'ordre du jour de notre session plénière sur l'indispensable remise en cause de la décision d'interdire d'ici 2035 la vente de véhicules thermiques neufs dans l'Union Européenne. Chers collègues, c'est l'occasion pour vous de prouver maintenant votre volonté de sauver notre industrie, notre économie et nos emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada